Génial ! C'est tellement intéressant ! Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Je crois avoir entendu Sam et un chien boyer. C'est là-bas ! Moi ! Poupée ! Chien ! Samy, je ne comprends pas. Que s'est-il passé ? Je voulais te donner une nouvelle poupée et je te l'apportais. Et le chien du voisin l'a prise. Et... Oh ! Je crois que le chien est parti. Un moment. Avec Sam, chaque jour est une aventure. Voilà, Suzy ! Mon cadeau pour toi ! Oh ! Samy, elle est adorable ! Non ! Elle était adorable et le chien a tout gâché. Eh bien, la poupée est un peu en lambeaux. Mais ne t'inquiète pas. On va arranger ça. Viens, on va s'occuper de notre nouvel invité. Tu peux compter sur moi, Suzy ! La 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 ! Salut les amis ! Aujourd'hui, nous sommes prêts pour une véritable mission de sauvetage. Nous devons redonner de l'éclat à cette beauté. Suzy, j'ai apporté deux serviettes, mais je n'arrive pas à choisir. Celle-là ? D'accord. De quoi d'autre as-tu besoin ? Apporte mon panier avec des tissus pour faire une robe. D'accord. D'accord. Je vais enlever ses vêtements, tout abîmé. Et je vais la laver. Comme ça. Pam, palam, pam, palam. Elle est comme neuve. Maintenant, brossons tes magnifiques cheveux. J'aime brosser les poupées, mais j'aime encore plus leur faire des robes. Euh, Suzy, nous avons une complication. Oh ! Il n'y a qu'un seul monstre de tissu dans ton panier. Quoi ? Mais comment ? Oh, c'est vrai. J'ai utilisé tous les tissus pour mes cours de stylisme. Mais ce morceau suffira. Et qu'est-ce que tu vas en faire ? Au moins quatre robes de Barbie. Mais c'est pas possible ! Je vais te prouver que si. J'attends de voir. Ce morceau de tissu de 20 cm sur 12 cm est tout ce dont nous avons besoin pour créer plusieurs tenues magnifiques pour une poupée Barbie. Tu veux un ballon, Suzy ? Hein ? Pourquoi faire ? Les amis, vous vous rappelez comment su fabriquer des tenues de poupées avec des ballons ? Donnez-nous un pouce si vous vous en souvenez. C'est à ça que ça sert. Non, Samy. Cette fois, je veux travailler avec du tissu. Alors tu auras besoin d'aiguilles à coudre. Non, Samy. Je n'en aurai pas besoin. J'ai tout préparé. Il est temps. Euh, qu'est-ce que c'est ? Prends-moi le fil. Je n'en aurai pas besoin non plus. Mais alors de quoi auras-tu besoin ? Tu verras, Samy. Oh, au fait, tu peux apporter des chaussures de poupées et des accessoires. Ouais, d'accord. Apporte différents accessoires parce que nos robes seront aussi variées que différentes. Voilà, les robes sont prêtes. Je n'ai plus qu'à les mettre. Donc, d'abord, je vais mettre un bras dans l'ouverture que j'ai faite. Et le deuxième bras va, comme vous pouvez le deviner, dans la deuxième ouverture. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à lisser notre robe au niveau des épaules et au dos. Oui, c'est superbe. Suzy ! Ici, j'ai collecté ça sur nos poupées. Elles sont ravies d'aider leurs amis dans le besoin. Merveilleux ! J'aurais besoin de cette ceinture. Voilà. Je vais l'attacher dans le dos. Et je vais la lisser à nouveau. J'ai déjà choisi des chaussures adaptées, Suzy. Oh, génial ! Je les trouve très chouettes. Mettons-les sur notre poupée. Super ! Notre première robe est prête. Cette robe est trop simple, Suzy ! Alors, tu vas adorer la prochaine robe, Samy. Commençons par remettre un bras dans l'ouverture. Samy, tu choisis les accessoires ? Oui, oui ! Je m'en charge. C'est génial ! Et j'enroule la deuxième extrémité du tissu autour de la taille. Comme ça, serré et impeccable. Et je vais coincer le bout ici. Ça tiendra comme ça. Et la robe est prête ! Et voici les accessoires et les chaussures, Suzy ! Waouh ! Quel bon goût ! Monsieur le styliste ! Merci ! Et que penses-tu de la robe ? Ah ! Élégante ! Parfaite pour une réception officielle ! Moi aussi, je la trouve sympa. Su, tu as parlé de plusieurs robes, mais tu n'en as montré que deux. Je commence la troisième. Ce sera une jolie robe à épaules dénudées. Compris. Recherche active d'accessoires ! Regardez, les amis, on doit mettre un bras dans chaque ouverture. Comme ceci. Et on a ce joli drapé. Cette robe ira parfaitement avec ses chaussures. Voyons voir. Ok. Ouais, tu as encore raison. Et ce look d'été n'attend plus que ses lunettes de soleil. Merveilleux. Et à quoi ressemblera la quatrième robe ? Ce sera une surprise. Comment je peux choisir les accessoires, alors ? En devinant. Oh ! Oh, Suzy ! Il reste un morceau de tissu dans le panier ? Oh, je vais en avoir besoin. Hein ? Alors, mettons la robe sur une épaule et enroulez-la autour de la taille. Ensuite, nous nourrons la robe à l'aide de ce petit morceau de tissu. Comme ça, nous n'avons plus qu'à la lisser. Et voilà ! Si, je... je suis perplexe. Laisse-moi choisir cette fois. Je vais prendre ça. Et ça aussi. Je vais les essayer. Et voilà ! Wow, Suzy ! Elle est encore plus belle que dans sa tenue originale. Merci pour ce cadeau, Samy. C'est amusant. Aujourd'hui, nous avons fait quatre robes à partir d'un seul morceau de tissu. Mais on peut créer une multitude de looks différents. Les amis, quel look avez-vous préféré ? La mini-robe avec une ceinture, la robe du soir à une épaulette, la robe drapée d'été ou la robe plus longue avec une fente. Écrivez dans les commentaires et essayez de faire de nouveaux looks pour vos poupées. Et si vous avez aimé le cadeau dessus, je veux dire la vidéo d'aujourd'hui, donnez-nous un pouce en l'air. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501